« Loin des hommes, proches de la nature, les utopies réelles de l'écoféminisme » par Jean-Baptiste Villeroad, philosophe. Traditionnellement, la rupture avec les formes de vie de l'âge industriel est incarnée par la figure de l'homme solitaire qui se retire hors de la civilisation pour méditer et renouer avec la vie sauvage. Alors on pense à Jean-Jacques Rousseau, la rêverie d'un promeneur solitaire. Les pratiques écoféminisme donnent pourtant à voir une version bien différente de ce retrait, celle de femmes qui rompent avec la civilisation masculine pour investir une terre, la travailler et l'habiter en commun dans un projet indissociablement esthétique et politique en vue non de se retirer dans une nature immaculée mais de faire de celle-ci un partenariat d'interaction. L'avènement du capitalisme industriel a, dès le départ, suscité des formes de séparatisme. Il a engendré la volonté de se réfugier dans les contrées retranchées loin du bruit de la pollution et du salariat de la vie citadine. Et ça en vrai je suis un peu d'accord. Et ça c'est le truc moi que je trouve un peu qui fait rêver dans les luttes écologiques. C'est que t'as un peu cette opportunité de pouvoir t'échapper du monde capitaliste. Et ce qui fait chier c'est qu'en même temps tu peux t'y échapper et en même temps tu abandonnes tes concitoyens qui eux sont bloqués dans ce système-là. Et c'est pour ça que j'ai toujours une critique un peu nuancée sur le sujet même si en vrai de vrai j'aimerais bien me barrer et aller au fin fond de la campagne et plus jamais voir le monde civilisé quoi. L'image traditionnelle que nous avons de ces formes de vie qui s'affirment en rupture avec l'âge industriel et celle de l'homme solitaire qui fuit la civilisation pour méditer et retrouver un rapport plus authentique à la nature. Jean-Jacques Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire ou encore Henri-David Thoreau dans Walden ou la vie dans les bois auxquels font écho les ermites anonymes du 19ème siècle qui résistent aux maux de la vie moderne en retournant à la vie sauvage. Pour ceux qui s'intéressent il y a une très belle critique de Malcolm Ferdinand dans son bouquin pour une écologie décoloniale où il critique justement cette vision un petit peu du retour au sauvage avec le parallèle avec les marrons qui se libèrent de leur maître esclavagiste. Cette image met en scène un individu masculin qui, seul, entend retrouver le chemin perdu de la nature immaculée pour réfléchir sereinement et transformer son fort intérieur. Outre qu'elle repose sur le mythe historique construit de la wilderness une telle image se concentre uniquement sur l'individu solitaire coupé de ses semblables un individu conçu de manière androcentrée il s'agit systématiquement d'un homme et tourné davantage vers la méditation spirituelle et éthique que vers ses activités pratiques et le travail collectif. Voilà, et du coup c'est pour ça que j'ai des grosses critiques avec les éco... enfin un peu ce genre de vision là c'est que c'est pas très... c'est très... voilà c'est très individualiste et du coup par rapport au commun, au global et à la politique de... au révolutionnaire un peu le projet révolutionnaire c'est complètement contre-productif quoi. L'image du mal solitaire qui milite dans les bois a cependant été battue en brèche par des pratiques écoféministes qui ont proposé une toute autre conception du retour à la nature une conception dans laquelle ce sont des femmes qui rompent le contact avec la civilisation masculine pour investir la terre la travailler et y vivre en communauté ces pratiques mettent en oeuvre concrètement un véritable féminisme de subsistance qui se veut en rupture avec le capitalisme patriarcal. Ok donc ça c'est des articles que je voulais lire justement donc il y a des... c'est assez connu c'est des communautés lesbiennes enfin il y a un truc par exemple sur les communautés lesbiennes aux Etats-Unis où elle s'enferme un peu la vision de... pour ceux qui ont vu... alors c'est pas la meilleure vision mais pour ceux qui ont vu le film là de Tarantino avec Charles Manson un peu cette idée là quoi en mode turbo hippie enfermée dans des fermes et à faire du coup de la subsistance alors je prends une image qui est pas du tout la plus positive mais c'est pour que vous voyez un peu le truc et c'est vrai que j'aimerais bien lire un peu des sujets là-dessus même par rapport aussi au côté queer des luttes écologiques mais malheureusement je trouve pas d'articles qui sont traduits dans cette perspective le mythe d'une nature immaculée cède à la place à une nature comprise comme partenaire d'interaction une nature travaillée et transformée collectivement ce qui rend indissociable le projet éthique et le projet politique d'une telle entreprise et ce qui empêche de privilégier les aspects strictement spirituels par rapport aux aspects pratiques de l'existence en vrai ça c'est intéressant aussi de pas trop tomber dans le tout le côté spirituel new age quoi afin d'approfondir le type spécifique de marginalité écologique dont sont porteuses ces pratiques écoféministes je m'intéresserai en particulier à trois formes concrètes d'expérimentation ah bah voilà celle des lesbiennes séparatistes de l'Oregon dans les années 70 dont Catriona Sandiland propose le récit dans son texte Women's Land celle de la canto-yurte de Sylvie Barb et de Jeanne Burgatte Goulal raconte dans son livre Être écoféministe théorie et pratique enfin les pratiques écoféministes locales que constate Riemlinger et accueillie dans son étude éco-sociologique sur travailler la terre et déconstruire l'hétérosexisme ça va être basé en vrai le truc là j'ai toujours du mal avec les noms propres tu avais ça dans les années 70 dans les US et en Angleterre les exclusions menées principalement par des femmes ouais bah c'était bien ça a parlé de ça et c'était nickel ce que je voulais évoquer ce genre de sujet ces trois formes d'expérimentation dessinent le portrait d'un écoféminisme qui construit depuis les marges de nos sociétés des utopies réelles porteuses d'un monde alternatif par-delà le patriarcat et le capitalisme et en plus des vrais du coup des vrais sujets politiques aussi elles nous aident à comprendre à ne comprendre que d'autres rapports au travail à la communauté, à la nature et à la vie en général ne constituent pas des idéaux lointains impossibles à atteindre mais qui ne sont des possibilités objectives susceptibles de transformer ici et maintenant nos formes de vie fuir la société des hommes au commencement il y a la fuite non pas une fuite subie ou lâche mais une fuite active de désirs ardents de couper les ponts avec la société des hommes les premières lesbiennes qui s'installèrent en Oregon au début des années 70 recherchaient un sanctuaire bâti à l'écart du patriarcat urbain leur idée était que loin des villes il serait possible de trouver une nature pas encore écrite par la culture masculine ça c'est intéressant ça la fondation de communautés lesbiennes devait permettre de réinventer une vie en commun ouverte aux sexualités minoritaires et aux amours entre femmes loin de la violence physique et symbolique des hommes et des normes hétérosexuées pour autant l'émancipation sexuelle n'y était pas pensée indépendamment d'une critique plus générale du capitalisme de l'exploitation du travail et du consomérisme effréné voilà et en vrai c'est ça que je trouve intéressant c'est que du coup c'est vraiment une logique globale structurelle de sortie du capitalisme et de sortie du patriarcat donc ça je sais pas il y a la plupart des féministes basées matérialistes le disent clairement que pour sortir du capitalisme il faut sortir du patriarcat pour ces femmes l'enjeu était aussi de travailler en commun la terre sur laquelle elles vivaient de vivre des fruits de leur labeur et de promouvoir une culture viable écologiquement la propriété privée y était soit abolie comme à OWL Farm soit subvertie dans un idéal de partage et de répartition des biens afin de pouvoir accueillir toutes les femmes sans distinction de ressources oh en vrai ça c'est hyper bien aussi par rapport à l'émancipation du coup parce que très souvent les femmes enfin c'est assez connu mais les femmes elles sont très souvent marginalisées dans cette forme de pauvreté et du coup peuvent tendre vers la prostitution pour pouvoir subvenir à leurs besoins et du coup ça c'est intéressant de voir que ça permet aussi du coup une mise en place de alors je vais pas dire de sauvetage c'est peut-être pas le bon terme mais de rééquilibrer du coup ces rapports là quoi un véritable communisme concret conjugué au féminisme au féminin pardon a ainsi vu le jour un communisme féministe qui se voulait en rupture sur toutes les fronts avec le capitalisme et le patriarcat alors moi là ce qui me pose toujours problème c'est que malheureusement comment sont traitées les femmes trans dans ce genre de sujet là je pense que ça va être peu évoqué et ça c'est un peu à chaque fois c'est un peu l'angle mort des sujets c'est que voilà c'était un peu une époque antifalocratie et du coup je ne cherchais pas trop à situer où est-ce que sont les femmes trans dans ce genre de de critiques par rapport au lesbianisme radical et compagnie c'est un sujet que je ne maîtrise pas mais voilà si vous avez des ressources je suis vraiment preneur c'est le même désir d'une vie profondément alternative et d'un véritable changement de paradigme que partage Jeanne-Burgat Goutal dans le récit de son voyage initiatique au coeur des pratiques écoféministes ce désir l'a amené au Cantoyourt de Sylvie Barbe une ancienne Babacool qui avait fait le tour du monde avant de s'installer dans les Cévennes au cours des années 90 pour vivre hors des sentiers battus et revendiquer une extension fondée sur le principe de la décroissance la vie en yourte lui a permis de vivre en marge de l'oppression patriarcale et de réaliser un mode de vie éco-responsable depuis elle propose des stages écoféministes pour promouvoir ses pratiques et partager son expérience avec d'autres femmes et vous voyez genre là déjà là je sens le truc cringe quoi malheureusement ce genre de voilà les yourtes les stages la mise en place d'un écoféminisme pratique et compagnie là on commence déjà à tendre vers une forme un petit peu libérale du truc où ça va mettre des pierres dans sa chatte tel Gwinel Paltrow quoi j'exagère hein mais ce que je veux dire par là c'est que je suis pas convaincu par ce genre de choses je me rappelle d'un article où t'as une meuf qui expliquait qu'aux Etats-Unis dans les années 70 il y avait la menace d'une guerre nucléaire et les meufs militantes s'étaient mobilisées plus que les mecs parce qu'elles avaient peur pour leurs gamins en fait le fait d'être mère trace un chemin militant différent ouais exactement je pense que tu as lu ça enfin je sais pas si c'est là dedans mais en tout cas si ça t'intéresse il y a Reclaim par Emily H qui a parlé de tout ça justement qui explique voilà comme tu dis que le combat écoféministe à la base se base justement sur le fait que c'est les hommes qui partaient à la guerre et du coup les enfants et les enfants et les maris quoi et du coup il y avait cette critique de enfin à la base vraiment l'écologie politique des années 70 c'était surtout très très anti-militaire par rapport à toutes ces questions là quoi que ça soit voilà turbo-productiviste ou même aussi le côté le côté l'huile des classes c'est les prolos qui vont à la guerre quoi non pas le féminin sacré bah j'espère pas ouais David Avilou on va voir on va voir dans l'un de ses stages le stage femme sauvage femme créative oh putain qu'a participé Jeanne Burgade Goutal ces stages sont non mixtes mais Sylvie Barbe pense le séparatisme comme une étape et non comme une finalité de la lutte féminine là moi je me pose une question ces stages sont non mixtes où est la place des femmes trans là-dedans quoi vraiment là ça pue pour les éco-féministes la non mixtité n'est pas une fin en soi elle n'est pas un moyen transitoire de redéfinir les rôles et les rapports de sexe une couveuse à l'abri du pacharka qui désamorce nos habitudes l'enjeu de ces stages séparatistes entièrement gratuits ah ok d'accord c'est différent entièrement gratuit et de passer une semaine à l'écart de la vie moderne au sein d'une communauté de femmes qui redécouvre ainsi le sens de la sororité et de la volonté de résister ensemble ok là déjà on est dans une critique un peu différente vu que c'est c'est gratuit du coup c'est pas la même logique ouais voilà c'est votre projet qui dit stage payant 300 mals la journée c'est vrai que là on est un petit peu différent parce que vu que c'est gratuit on est plus dans cette logique très libérale et du coup ça peut être déjà plus ouvert à une question des personnes trans alors je dis pas que c'est forcément corrélé mais du peu de ce que j'ai vu c'est que vraiment quand c'est payant que ça devient cringe quoi euh ouais c'est la loi de fame exactement c'est aussi à des pratiques écoféministes en France que s'est intéressée Constante Riemgler en enquêtant auprès des séparatismes lesbiennes là encore le refus du consumérisme le souci écologique et la possibilité de mener une existence non mixte loin des codes du patriarcat sont les idées directrices alors voilà moi ça je trouve ça très en vrai moi je trouve ça très bien il n'y a aucun souci là dessus je veux juste j'aimerais bien j'aimerais bien juste que ça évoque les femmes trans au bout d'un moment quoi euh l'exigence de rupture avec l'ordre social dominant n'est cependant pas à comprendre comme un fait héroïque c'est bien plutôt dans les petits gestes et dans la vie quotidienne que la séparation se fait sentir vivre dans une caravane qui ne ferme pas à clé et se promener de nuit dans un terrain éclairé simplement par le filet de lumière d'une frontale en se sentant parfaitement en sécurité repiquer des tomates en short sans être épilé et sans porter un soutien-gorge semblant anecdotique mais témoigne d'une transgression de l'ordre sexué et en vrai ça tu vois genre cette critique là je la comprends cette critique de te dire bah en vrai je peux être une meuf et être tranquille sans me faire agresser et euh enfin voilà en vrai cette critique là je la comprends vraiment de se dire bah voilà on est tranquille après attention euh aussi il faut pas non plus oublier parce que même au sein des communautés lesbiennes tu as quand même des agressions enfin voilà c'est pas le propre de l'homme d'agresser les femmes malgré que c'est majoritairement les hommes mais il faut non pas non plus mettre des oeillères sur la question des agressions au sein des des milieux queers et des milieux lesbiens quoi c'était avant la formation youtube compatible c'est pf1 de ouf de ouf ces expérimentations sont d'autant plus significatives qu'elles sont ancrées dans la quotidiennité et dans une véritable activité dans le cas de Simone une allemande tombée amoureuse de la Bretagne qui a constitué une petite communauté autour de sa ferme biologique à Moulin-Cose dans le Morbillon de Maria une anglaise qui s'occupe d'un gîte végétarien dans la Creuse ou encore de Césigue et Maya deux françaises qui vivent à la ferme de la Paresseuse dans la Bresse bourguignonne ces vies simples des vies infâmes pour infâmes bizarre infâmes en mode infâme pourrait-on dire en détournant au féminin les vies infâmes de Michel Foucault relève la manière exemplaire que le séparatisme écoféminisme fait de la fuite un moyen pour réinventer la vie ok en vrai c'est hyper intéressant parce que du coup c'est des femmes qui agissent pour les moyens de subsistance je trouve ça vraiment assez cool tu vois mais voilà le truc qui m'agace enfin pas qui m'agace mais qui me qui me qui me qui me rend un peu tristoune c'est le côté un peu c'est un petit peu isolé comme manière de faire même s'il faut ce genre de choses c'est comment tu fais pour connecter ça dans une lutte plus globale chacune de ces fuites est singulière l'isolement presque complet des lesbiennes de l'Oregon au milieu des montagnes donnait lieu à un mode de vie particulièrement rude marqué par la sécheresse et le difficile travail de la terre aride Sylvie Barbe pour sa part a elle aussi pendant choisi une vie radicalement marginale mais plus solitaire que les lesbiennes de l'Oregon bien que son isolement soit constamment rompu par les stages collectifs les stages collectifs et les rencontres ouais voilà donc en fait c'est globalement quand même des trucs un peu individuels quoi enfin même clairement individuels y'a pas de j'ai l'impression qu'il y a assez peu de connexions structurelles où tu peux mettre en place une espèce de stratégie sur le long terme de 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 comment dire d'hégémonie culturelle ou de je sais pas comment on pourrait dire ou de de travail révolutionnaire quoi entre guillemets les personnes interrogées par Constante Riemgler ont quant à elles plus de contact avec le reste du monde et ne sont pas complètement en marge du système ouais voilà Simone par exemple fait partie de l'équipe municipale de Moulin-Cause et a le statut d'exploitante agricole et sa production est labellisée agriculture biologique pour autant par de là ces différences le point commun de toutes ces femmes est qu'elles pensent la marginalité de leur mode de vie comme un engagement politique ok d'accord ouais c'est intéressant en vrai je veux bien en comprendre ça je veux bien l'entendre tout est politique dit Thérèse Moulin-Cause propos qui fait écho au je crois que tous les politiques et tous mes actes sont politiques d'Eliott et Naïma rencontrés lors d'un chantier participatif à la ferme des paresseuses ouais en vrai c'est la mise en place d'un imaginaire futur d'une utopie en vrai c'est la mise en place d'une utopie c'est forcément restreint mais c'est des trentaines faut les comprendre ouais puis même au delà de ça c'est que du coup ça prépare une utopie ça prépare aussi des récits ça prépare une mise en place de la future société quoi après est-ce qu'on a besoin de ça actuellement ou pas c'est toute la question de la stratégie poétique et ça moi j'ai pas les réponses mais j'aimerais bien qu'on y penche enfin j'aimerais bien savoir si des gens s'y penchent là dessus de même la proximité avec la nature fut pensée comme partie intégrante d'une véritable politique séparatiste lesbienne en Oregon l'écoféminisme très théorisé et enrichi de nombreuses lectures de Sylvie Barbe s'inscrit aussi dans ce cadre d'une politicisation de l'existence séparatiste l'enjeu n'est rien de moins que de changer le monde en le fuyant d'abord et en le reconstruisant sur de nouvelles bases ensuite ouais voilà c'est ça c'est vraiment cette idée de penser une utopie le retour à la terre aïe 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 ah ça va je troll je troll une fois passés les remparts de la civilisation masculine et du capitalisme patriarcat une fois loin des hommes et des machines au milieu de l'Oregon ou dans une yurte des Cévennes tout est à réapprendre tout reste à reconstruire c'est là sans doute que les difficultés commencent mais c'est là aussi dans cette possibilité qu'il leur est offerte de réinventer le monde qui réside tout l'intérêt des pratiques écoféministes séparatistes voilà et ça en vrai je suis un peu d'accord c'est la mise en place de la fameuse utopie le contact étant rompu avec le monde d'avant c'est un ensemble de nouveaux liens de nouveaux contacts qui peuvent voir le jour et c'est là où moi je suis pas tu vois encore une fois genre est-ce que c'est important de rompre avec le monde d'avant ou est-ce qu'il faut le transformer et ça malheureusement j'ai pas la réponse mais c'est un peu la réflexion que je me pose l'agriculture de subsistance est le principal vecteur de cette réinvention et tient d'un seul tenant le renouvellement des liens avec les humains et avec les non-humains le terme de subsistance désigne cependant plus dans l'écoféminisme que ce qu'il signifie ordinairement l'objectif du travail de la terre n'est pas uniquement la survie et la simple reproduction de la vie mais la transformation éthique et politique de soi-même et de la vie en commun ok même le terme subsistance du coup se réinvente après c'est la thèse de Damasio en mode on crée des poches de résistance et ça va se répandre à voir ouais et en vrai cette idée de poche de résistance et compagnie je la trouve très intéressante et je crois que c'est bah du coup ça c'est Deleuze les poches de résistance c'est ça je sais pas si Rizmatik il est là il me semble que poche de résistance c'est basé de la pensée de Deleuze et en vrai je trouve que c'est une des bonnes méthodes mais faut pas non plus faut pas non plus oublier les trucs plus institutionnels et pas les repousser à mon avis il faut articuler avec les deux choses mais ouais j'aime bien cette idée rompre pour sortir de la matrice ça fait sens ouais mais après voilà je suis d'accord je suis pas du tout contre cette idée là mais comment tu fais pour mettre ça en place de manière stratégique sur le long terme pour connecter tout ça ensemble c'est tout ça c'est toute cette réflexion qui me qui me tritit l'esprit faire pousser sa propre nourriture à changer la manière dont de nombreuses femmes pensent et vivent leurs relations au territoire pratiquement toutes les femmes auxquelles j'ai parlé considéraient le jardin comme une pratique cruciale pour l'apprentissage du respect et de la compréhension de la terre écrit Sandy Land et vous voyez par exemple ça ce petit passage que je viens de lire on peut aussi le repenser par rapport à l'identité réenchanter les identités ça peut peut-être passer par là réenchanter l'identité de la région parce que tu t'occupes de la terre tu partages des moments avec un collectif et compagnie je trouve que c'est intéressant la force de la pratique agricole commune est de rompre l'ensemble des rapports de domination la domination sociale à laquelle s'oppose le travail collectif d'une terre qui appartient à toute et qui est au service de la communauté mais aussi la domination sur la nature contre laquelle Guéroal a une culture respectueuse des sols et des animaux qui y vivent ouais j'aime bien ça blanche comment ça blanche blanche gardin après pour recréer un rapport au vivant une rupture avec l'environnement citadin c'est peut-être nécessaire en vrai j'ai pas la réponse j'ai pas d'idée claire et nette sur le sujet il s'agit là d'un engagement à la fois écologique et anticapitaliste il s'inscrit dans la perspective d'une critique de l'agro-business et d'une contestation du travail tel qu'on le conçoit dans un contexte sociopolitique néolibéral selon Ringler les agricultrices éco-féministes puisent le plus souvent dans les savoirs et les pratiques anciennes liées à la terre des savoirs et des pratiques jugées plus respectueuses des écosystèmes et en vrai quand tu dis d'affichata en gros féminisme blanc je pense que c'est ça que tu voulais dire justement ce qui est intéressant c'est que si on observe un petit peu les pays du sud c'est majoritairement des femmes qui sont paysannes c'est des femmes qui s'occupent de la subsistance du commun et c'est beaucoup de femmes qui travaillent ensemble et mettent en place des moyens de lutte communs donc je pense qu'il y a aussi ce côté où c'est un peu à nous l'occident de réussir à s'émanciper de la culture patriarcale notamment peut-être en passant par là à Moulin-Cose dans le Morbihan Simone s'est spécialisée dans la vente de légumes anciens elle en cultive plus de 300 variétés sur 11 hectares en empruntant à différentes méthodes agricoles alternatives telles que la permaculture ou la biodynamie oula et parvient à en vivre oula euh attention non pas la permaculture pas la les doubles mots-clés cringe permaculture et biodynamie au secours l'anthroposophie là-dedans du coup là tout de suite en biodynamie anthroposophie new age je commence de plus en plus à me poser des questions ah pardon réenchanté l'identité blanche un débat avec Mutch qui a fait parler dernièrement ah oui Dave Pujadas oui bien sûr bien sûr mais je pensais à ça notamment bien sûr excuse moi j'ai pas compris ça la glissade oui c'est vraiment la glissade de même Sylvie Barbe sait reproduire et préserver ce dont elle a besoin pour vivre grâce à toute une sorte de technique largement associée au passé il ne s'agit nullement de revenir au passé en tant que tel mais de piocher dans ce qui est le plus extérieur possible au cadre dominant de l'agriculture intensive et polluante contemporaine pour réinventer nos manières de faire ok ça je suis clairement d'accord avec ça ne pas fantasmer le passé mais réutiliser des méthodes agriculture assurément tiens aussi en noir pour ta réponse et on en parlera peut-être pas après assurément l'agriculture qu'elle promeuve n'est pas assez destinée à être rentable pour les plus petits producteurs comme Maria ou Maya qui vendent leur pain leur tisane et leurs fruits et légumes au voisinage et personne de passage l'investissement en termes de temps et d'argent n'est pas rentable c'est sur la confiance au sein de circuits de vente direct que repose leur échange plutôt qu'une activité rentable il s'agit pour ces agricultrices écoféministes d'inscrire leur éthique et leur mode de vie dans une idée d'une continuité avec d'autres femmes entraînant un rapport d'harmonie et de co-subsistance avec la nature l'ambition est de construire une nouvelle relation avec les vivants humains et non humains par delà les impératifs du marché ce qui me paraît plutôt pertinente la valorisation de cette agriculture de subsistance par les écoféministes est en outre à comprendre comme une manière de lier le destin des femmes du nord à celui des femmes des pays du sud lesquelles sont les premières productrices agricoles mondiales et continuent de faire perdurer les formes d'agriculturistes vivrières à travers le monde ce dont les femmes du mouvement Shipko dont vient justement Vandana Shiva et leur lutte contre la déforestation des forêts indiennes sont les emblèmes chez les écoféministes ok et voilà donc là on rebondit sur ce que j'avais en tête et donc il n'y a pas que le mouvement Shipko il y a plein de formes d'agriculture dans différents pays du monde donc là on a le côté indien mais il y a aussi l'Amérique latine il y a aussi les différents pays d'Afrique etc et voilà et gardez en tête que dans le monde la majorité des paysans sont des femmes en fait et c'est assez peu connu mais il faut le comprendre d'ailleurs ça me rappelle aussi un truc ça un projet séparatiste dans les états peu peuplés des états-unis ah t'es con grisie putain je l'avais pas celle-là par exemple le fait d'apprendre que la majorité de la production agricole à l'échelle mondiale est produite par des femmes avec des petits outils a constitué pour Maria une révélation et un encouragement très fort à se former à la permaculture explique Constante Riemlinger bon alors bah tu sais quoi je vais parler tout de suite de la permaculture moi le terme il m'agace parce que permaculture ça veut tout rien dire la plupart des gens n'ont pas lu les bouquins de base ils savent même pas que ça vient d'un penseur japonais et compagnie moi ça m'agace un peu ce terme je préfère le terme d'agriculture vivrière agriculture paysanne parce que la permaculture ça enferme l'agriculture dans un espèce de système alors qu'il y a plein d'autres formes il y a les trois sœurs il y a on peut s'inspirer du zaï on peut s'inspirer des cultures en terrasse en fait il y a plein plein d'autres formes et du coup la permaculture n'est pas enfin la permaculture en fait est une forme d'agriculture de subsistance du coup moi je suis plutôt pour utiliser un terme genre agriculture paysanne agriculture de subsistance que permaculture qui est déjà renfermée l'agriculture au sein d'un seul mot c'est assez comment dire ça empêche de penser la suite quoi donc pour moi j'aurais préféré dire le terme agriculture de subsistance ou agriculture de vivrière et non pas permaculture comme ça vous avez ma critique sur le terme voilà donc en gros pour bien comprendre c'est que la permaculture est une forme d'agriculture de vivrière on trouve aussi c'est Sylvie Bard l'idée d'un mode de vie qui s'est choisi par solidarité concrète avec les femmes pauvres du tiers monde oula les écoféministes prennent acte de la critique décoloniale du féminisme occidental qui se montre souvent trop conciliant avec le capitalisme néolibéral et érige fréquemment le mode de vie des femmes blanches du nord en mode universel oui bah c'est ça let's go les pratiques agricoles sont pour elles un moyen d'établir un lien spirituel avec les femmes du sud en luttant à leur échelle contre un capitalisme mondialisé qui fait à tort à tort leur soeur à l'autre bout du monde de la planète pardon et dont elles pensent partager le mode de vie et ses combats alors là attention avec ce genre d'argument attention à l'orientalisme mais du coup là on retombe sur ma critique que j'avais de Vandana Shiva enfin ma critique ma non critique justement quand je vois que c'est beaucoup des hommes blancs occidentaux qui critiquent Vandana Shiva ça m'agace en fait il y a une spiritualité dans les pays du sud qu'on ne connait pas qu'on ne maîtrise pas donc attention à ne pas faire de l'orientalisme comme là la dernière phrase de l'article je la trouve un petit peu orientaliste et du coup c'est un peu facile de faire des critiques de Vandana Shiva avec un logiciel occidental et une blanchité bien prononcée je trouve ça un petit peu trop facile et surtout quand t'as un mec blanc une esthétique de l'existence les expérimentations séparatistes écoféministes ont un caractère holistique qui prétend embrasser l'intégralité de l'existence ce qui explique la part importante de l'art dans leur vie écrire des poèmes sculpter son jardin en forme de vulve ou encore parsemer l'espace de petites déesses d'autant de démarches artistiques qui mettent en oeuvre une nouvelle esthétique du territoire et c'est là moi ça me moi ça me trigger genre pourquoi tu réduis la femme à une vulve tu vois ça me ça me trigger un peu je comprends l'idée mais une femme pour un pénis en fait genre je suis pas ah là c'est vraiment mon côté trop trop queer qui m'empêche d'épouser l'écoféminisme on retrouve une démarche semblable dans les gites végétariens de Maria qui est entourée de jardins dont le dessin s'inspire des astres telle parcelle figure lune une lune telle autre un soleil ou une étoile et le potager on découpait en douze parties comme les douze signes du zodiaque ouais voilà et là pour moi on commence à glisser dans le truc un peu écoféminisme spirituel qui peut aller se tendre vers tout ce qui est féminin sacré etc et ça j'apprécie pas du tout dans cet espace écoféminisme l'art n'est pas séparé de la vie l'utile et le beau ne sont pas dissociables à propos de Sylvie Bard et Jeanne Burgatte Goudal racontent qu'elle savait faire elle-même son bois s'approuviner en eau cultiver la terre coudre ses vêtements tisser broder peindre construire des habitats légers en toile et mûrer de la pierre sèche sculpter du bois aménager un terrain forestier reconnaître et cueillir des plantes sauvages appropriées sous ses doigts naissait l'utilité de la beauté et la beauté l'éthique et l'esthétique de l'expérience se rejoignent chez ces femmes qui ont rompu avec le productivisme pour mener une vie en dehors de la société capitaliste une vie dans laquelle elles ont davantage de temps à consacrer pour fabriquer de belles choses pour prendre soin de ce qu'elles entourent et faire attention aux gestes qu'elles font et ce qu'elles ressentent au contact des objets dans une existence qui n'est plus compartimentée entre le temps et l'espace du travail productif d'un côté et de l'autre le temps et l'espace du foyer destiné à la reproduction de la vie c'est une nouvelle manière de produire qui voit le jour et un dépassement de l'opposition entre la valeur d'échange et la valeur d'usage des produits du travail ça je suis clairement d'accord sortir de la logique productiviste d'enfant où la femme est une femme pondeuse ça je suis clairement d'accord avec cette idée là décorer son jardin en vulve pour se connecter aux femmes du sud ouais vraiment c'est là c'est les parties que j'ai vraiment du mal enfin c'est même pas que j'ai du mal c'est que je critique ce genre de vision écoféministe les femmes agricultrices dans le sud travaillent pour subvenir à leurs besoins pas pour partir dans un trip hindou holistique ça je suis un peu d'accord aussi c'est votre projet c'est que bon faut nuancer la critique mais c'est vrai que je suis un peu d'accord dans le sens où les femmes du sud subissent un néocolonialisme et un impérialisme qui est puissant et du coup j'ai un peu de mal avec ce discours de se dire je fais comme les femmes du sud tout en même temps ne pas prendre clairement position dans les luttes politiques anti-imperialistes anti-coloniales et c'est pour ça que moi je suis toujours mitigé sur la question de le côté individuel sans être au sein des luttes politiques pour moi t'es quand même plus basé si tu intègres une lutte politique contre un projet global par exemple un impérialiste t'es beaucoup plus basé que de partir isolé et de juste faire ton petit truc individuellement et de te dire je suis connecté avec les femmes du sud c'est bien mais ce que t'as fait c'est comme découper les cheveux pour les iraniennes ou poster un carré facebook c'est un peu la nuance que je vais apporter là dessus tout ce que produisent ces femmes elles le produisent pour elles et non pour le marché elles le font également loin du travail à la chaîne et des machines elles peuvent de ce fait investir les objets qu'elles produisent en charge émotionnelle forte et une attention esthétique nouvelle la vie simple devient par là une condition pour accéder à une existence plus intense plus vivante plus vibrante écrit Burgade Goutal en fait je vois l'idée moi je la comprends mais la sexualité elle-même dans ces conditions peut devenir un art faire l'objet d'expérimentations inédites et donner lieu à des existences nouvelles chez les lesbiennes d'Oregon on trouvait l'idée d'un tissage érotico-sexuel avec les éléments naturels oula Madron cité par Stanley Land parle d'un amour lesbien avec soi-même complètement inspiré par le territoire elle raconte l'expérience d'une sexualité cosmique dans laquelle le rapport aux humains et aux non-humains tend à se confondre les arbres me regardent faire l'amour le ciel m'écoute la terre me soutient et nous partageons ensemble cette expérience qui nous remplit de joie alors voilà ça c'est les côtés spirituels moi c'est pas des choses qui me transcendent mais bon pourquoi pas on peut voilà c'est mon avis de faire l'exacte c'est mon avis de baiser avec les arbres pourquoi pas non en vrai mais voilà chacun sa spiritualité là je veux pas trop juger là-dessus un nouveau rapport au corps et à sa propre sexualité et à la sexualité du partenaire en lien avec la nature se joue dans cette esthétisation de la vie quotidienne au genre à l'oeuvre dans ses pratiques séparatistes écoféministes alors moi ce qui me fascine c'est qu'on a fait 6 pages et on a parlé une seule fois de la critique du genre liée à la question trans mais bon reconstruire la communauté cette esthétique de l'existence ouvre la voie à une transformation profonde des relations sociales elle aide à ritualiser la vie pour contribuer à la communauté nous sommes loin pourtant ici de toute un idéalisation de la vie communautaire de multiples problèmes sont apparus dans les communautés lesbiennes d'Oregon et les ont fragilisé dès la fin des années 70 la collectivisation du travail et la propriété la prise de décisions collectives les difficultés liées au manque de connaissances en jardinage ou la sécheresse les jalousies et les problèmes suscités par les relations polyamoureuses ont constitué une combinaison particulièrement incendiaire oula bah bravo à un moyen terme ces communautés se sont soit dissoutes soit ont été obligées de changer de forme dans l'enquête de Constante Riemlinger on trouve ce type de témoignage chez Simone qui a été déçue par l'existence des terres lesbiennes et a créé sa propre ferme et Jeanne Burgatte Goutal raconte que l'une de ses premières préoccupations de Sylvie Bard qui connaissait bien les écueils de la vie communautée a été organisée à la répartition de tâches au sein des femmes qui participaient au stage pour ménager au mieux les sociétés et les jalousies les jalousies ouais donc c'est là donc là en vrai on est vraiment dans le côté très individuel où il n'y a pas du tout une gestion structurelle des choses donc ça veut faire crary la révolution et compagnie et en fait ça n'arrive pas à partager le pouvoir ça n'arrive pas à partager les différentes manières de vivre et du coup ça se casse la gueule et ça c'est un peu le fameux le conflit n'est pas une agression c'est que souvent la question du pouvoir n'est pas pensée et du coup ça se casse la gueule on s'engueule comme dans les maisons des secrets c'est l'idée ça me rappelle les vidéos qu'est-ce qui s'est mal passé dans les écoliers oui c'est c'est clairement ça en fait c'est vraiment toujours les mêmes problèmes et je pense c'est notamment parce que la question du pouvoir n'est jamais mise en avant la question du pouvoir et de la hiérarchie qui équivate qui va exister d'office n'est pas réfléchi et du coup ça se casse la gueule après je dis ça je connais pas les différents sujets mais dans l'ensemble on va dire il y a donc rien de simple ni de facile à réinventer la vie en communauté au milieu des terres rurales et des forêts mais les difficultés se rendent plus qu'honérables les moments de réussite adepte de la valorisation par Starhawk des rituels magiques communautaires dans lesquels l'organisation en cercle a une importance décisive Sylvie Bard en reprend le principe alors par contre Starhawk même si elle est un petit peu enfin pas cringe mais même si elle est très spirituelle elle est vraiment basée sur l'antiracisme et les questions de genre à ce niveau là donc il faudrait qu'on lise un peu les articles de Starhawk mais je l'apprécie beaucoup en tout cas de ce que j'ai lu après il y a peut-être des trucs cringe mais de ce que j'ai lu elle est vraiment basée du matin au soir nous nous manquions pas une occasion de nous mettre en rond nous avons fait des cercles de massage des cercles de tissage des cercles de chant des cercles de parole et de fait cette structure avait un réel effet sur nos rapports c'est là que j'ai compris intimement le sens du mot sororité ouais enfin moi je suis pas fan à cette vision là c'est vraiment une vision très libérale quoi le cercle doit sa forme magique à l'absolue égalité qu'il instaure entre les femmes au fait que chacune se sent dès lors appartenir de manière égale à une communauté à l'intérieur du cercle chacune peut faire valoir sa singularité sans pour autant se désolidariser du groupe la communauté y existe concrètement à travers les individualités qui la composent et non contre elle ou malgré elle la forme arrondie de la yurte exprime en elle-même chez Sylvie Barbe ce principe cosmique auquel on peut venir puiser une nouvelle idée des relations sociales en vrai de vrai pour ceux qui ont vu la série ça me fait penser à la série de Blanche Gardin la meilleure version de moi-même c'est vraiment ce genre de lore là on retrouverait aussi dans la communauté lesbienne de l'Oregon l'idée des rituels dans ces repas communautaires et si cette dimension est moins présente dans l'enquête de Constance Rimlinger les écoféministes qu'elle a interrogées partagent néanmoins toute la valeur d'égalité de partage d'ouverture à l'autre l'objectif est toujours de réinventer le rapport à l'autre de retrouver un sens non hiérarchique et non individualiste à la relation sociale ok donc en vrai du coup au sein des individus il y a cette volonté de ne pas faire de hiérarchie mais structurellement il y a la hiérarchie et les jalousies se mettent en place de la structure la possibilité même d'instituer une communauté sans domination apparaît comme l'un des principes fondamentaux des pratiques écoféministes ok ça je l'avais déjà vu plusieurs fois laissé derrière soi des fragments d'utopie utopie des ratons peut-être mais il s'agit d'utopie bien particulière puisque en ce qui concerne les pratiques écoféministes dont il est question ici elles ont existé et existent encore ce sont les utopies réelles que représente le concept des ré-Eric all-in-white cette spiritulée artificielle des blancs qui essaye de sortir du capitalisme oppressif c'est cringe mais un peu mignon aussi on voit les dégâts de la perte du sacré ouais c'est exactement ça grisizi et du coup moi c'est pour ça que je veux pas le juger de manière condescendante tu vois chacun sa spiritualité il faut la il faut la laisser se mettre en place là où ça devient cringe c'est quand il y a des quand ça commence à devenir sectaire quand il commence à avoir des relations de pouvoir de domination etc tu vois mais en vrai de vrai il faut vraiment laisser le côté spirituel qui se met en place tu vois c'est à chacun de pouvoir l'avoir et c'est vrai qu'il y a eu toute une génération qui a grandi dans une société qui était très lycard très anti-clairac clériclarisme putain j'ai plus le terme ouais vous avez compris et du coup on ressent les dégâts sur le plus ou moins long terme cela signifie qu'elles ne sont pas de simples chimères de pure fantasmagorie ou des vues de l'esprit les utopies écoféministes existent elles parsèment le monde sans doute les femmes qui les mettent en oeuvre sont elles peu visibles cachées derrière une montagne ou dans un sous-bois toutes occupées qu'elles sont à mener leur petite vie dans leur coin à l'intérieur d'un gîte d'une ferme ou d'une yourte ce sont des devenirs minoritaires des marginalités écologiques qui vivent le plus loin possible des grands centres de l'économie mondialisée et du patriarcat après putain mais ça fait chier les mecs utilisent des termes deleusiens le terme devenir minoritaire putain voilà regardez Deleuze et Guattari les mille plateaux vraiment tu utilises le terme devenir minoritaire ça me convainc directement leur existence eux-mêmes prouve pourtant que ces principes non intégrables dans les normes hégémoniques du monde existent existants peuvent structurer des communautés et nous permettent de réinventer un rapport à la terre au travail à la propriété à la vie dans toutes ces modalités sexuelles et esthétiques etc à différentes échelles de manière plus ou moins radicale les pratiques séparatistes écoféministes regardent vers l'avenir et cherchent à construire une société alternative depuis les bords et les angles morts des sociétés existantes elles sont des espèces étrangères qui apparaissent d'abord comme des anomalies qui eut égard à ce que l'on tenut d'apprécier habituellement comme relevant du normal ou de l'anormal mais qui par la dépassement fondamentale qu'elle opère contribue à rebattre les cartes du possible et de l'impossible une façon de modifier un écosystème est d'y introduire une espèce étrangère espèce qui dans un premier temps trouve une niche puis déplace graduellement d'autres espèces les utopies réelles sont une espèce étrangère dans les temps où domine le capitalisme en vrai j'aime beaucoup cette métaphore je la trouve très très intéressante la métaphore de niche écologique à prendre et à développer pour grandir et compagnie je la trouve très très intéressante les pratiques écoféministes correspondent très précisément à cette description d'Eric Olin Wright qui fait de l'espèce étrangère un opérateur de transformation du monde non seulement parce qu'elles sont un opérateur critique décisif contre le capitalisme patriarcal qui structure nos sociétés mais parce qu'elles nous donnent à voir positivement à quoi elles pourraient ressembler un autre monde et qu'elles pourraient essaimer par delà des expérimentations locales auxquelles elles se limitent pour l'instant Jeanne Burgade Goutal propose une profonde réflexion sur le caractère utopique au sujet de la vie menée par Sylvie Barbe elle explique que le mot décroissance exprime bien mal ce dont il est question ici alors que ce terme suggère une soustraction et un retour à un arrière un retour au passé précapitaliste il faut plutôt y voir une manière de se régénérer et de se ressourcer de renouveler les possibles ouais en gros la décroissance c'est plutôt voir un futur que de fantasmer un imaginaire un imaginaire passé quoi quand même ouais j'aime beaucoup la métaphore au camp de yourte les mots progrès et régression ne voulaient absolument plus rien dire longtemps traité de réac Sylvie avait pu se sentir seule sur sa voie mais aujourd'hui elle faisait plutôt figure d'avant-garde l'utopie ici désigne moins un idéal à venir qu'une puissance immanente au monde qui dessine en lui les possibilités inédites de vie une forme qui travaille et qui creuse de l'intérieur un monde social dont on a cru un peu trop vite qu'il était immuable et qu'il se sentait à la fin de l'histoire loin d'ouvrir une autre histoire ou un autre un au-delà de l'histoire les utopies réelles de l'écoféminisme n'ont d'autre sens pas le petit pas de côté qu'elles font que d'introduire une part de contingence et d'ouverture dans les cours historiques c'est pourquoi Burgatte Goutal se garde d'idéaliser cette vie car l'enjeu de ces expérimentations n'est pas de faire rêver les châteaux en Espagne en plein été pour une semaine c'était beau et gai mais au cours de l'hiver sévénol lorsqu'il pleuvait des jours entiers lorsque la nuit le froid et la solitude s'insinuaient dans les eaux lorsque Sylvie était harcelée traquée comme une sorcière lorsqu'un voisin venait nuitamment empoisonner son eau ou voler des objets jusqu'à dans sa yourte lorsqu'elle constatait impuissante les coupes illégales et la disparition des oiseaux dans la forêt c'était plus que rude écrit-elle là ouais là j'avoue c'est quand même la meuf elle a subi j'ai forcé à elle j'ai aussi rappelé plus haut la rudesse de la vie dans les montagnes de l'Oregon et les difficultés qu'on a conduit affronter les communautés lesbiennes au point qu'elles ont été contraintes de se dissoudre ou de prendre d'autres formes Constante Riemlinger fait également part des difficultés rencontrées par les modes de vie minoritaires des personnes qu'elle interroge elle raconte par exemple l'isolement auquel sont confrontées les lesbiennes qui vivent en zone rurale et qui ne bénéficient pas de sociabilité gay favorisée par les grandes villes en plus surtout qu'à l'époque du coup l'émergence de la politique par rapport à la question des gays avec tout ce qui est genre je crois que c'est les 70 c'est tout ce qui est les idées hippie et compagnie donc la libération sexuelle etc donc ça je veux bien entendre aussi que les luttes par rapport aux gays ça va être complètement différent dans les campagnes drôle utopie rétorquera-t-on en réalité les échecs des difficultés rencontrées et les impasses des marginalités écologiques mis en oeuvre par les écoféministes ne constituent en aucun cas un discrédit voire un récositoire à l'encontre de leur pratique ce serait le cas de les utopies réelles de l'écoféminisme prétendaient déjà se situer dans le monde d'après si elles prétendaient habiter danser déjà une nouvelle positivité sociale leur fonction est cependant bien différente elle consiste à ouvrir le cours de l'histoire de l'intérieur même de celle-ci l'utopie dès lors est tout sauf un idéal inaccessible dont les tentatives de réalisation concrète seraient inévitablement vouées à l'échec et seraient censées discréditer purement et simplement ces tentatives elle doit plutôt signifier une critique de l'existant qui passe par des expérimentations pratiques concrètes et qui instaurent dans le présent les possibilités d'un avenir tout autre un article de Jean-Baptiste Villureau en vrai c'était cool comme article mais j'ai quand même pas mal de points critiques à faire et notamment la non-présence de la critique du genre et de la question des questions transgenres c'est ouf de se dire que t'as un article comme ça et la question de genre est complètement mis aux oubliettes donc non il y a un taf à faire et en vrai ça serait intéressant de voir est-ce qu'il y a un éco-transféminisme ça pourrait être grave intéressant c'est un espèce de mouvement éco-transféminisme pour un peu voir peut-être des critiques de texte ou des critiques de politique qui complique